Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Rionnance TV pour cette conférence en compagnie de Claire Soumia, balade au Claire de Lune. Merci d'avoir accepté l'invitation Claire. Merci de m'avoir invitée, merci beaucoup. Avec grand plaisir, tu m'as été chaudement recommandée. Donc voilà, merci à la personne qui a fait cette recommandation qui est dans le chat. Merci Alexandra d'être avec nous depuis mes dénombres. Et merci également aux personnes présentes ce soir, Norbert, Françoise Larcher, Jacqueline, Guy Giraud, Maëlys Banin, Laurence Glaze, évidemment toutes les personnes qui nous regarderont. Henri Clay, donc le thème de la conférence de ce soir, prévision astrologique de l'année 2023 et signe par signe. Donc Claire, tu vas nous faire un petit peu les prévisions mondiales, comme tu disais, globales de cette année 2023. Exactement, on va voir un petit peu pour l'année 2023, qu'est-ce qui va un petit peu entre guillemets nous arriver, les énergies en fait ambiantes qu'on va pouvoir apercevoir, surtout qu'on a trois transits majeurs de planètes lentes qui vont se faire pendant cette année 2023. Donc on est quand même sur quelque chose qui est assez marquant pour cette année. En tout cas, un nouveau chapitre, je pense, qui peut aussi changer pas mal de choses. C'est ce qu'on va voir ensemble, oui. Alors je rappelle que voilà, ce sont des prévisions globales et générales. On ne s'attarde pas sur les sujets d'actualité. De toute façon, finalement, on les retrouvera sans doute dans tes prévisions. On pourra faire les rapprochements qu'on souhaite y mettre ou qu'on a trouvé tout simplement. Mais voilà, ce sont des prévisions générales sur les énergies de cette nouvelle année, ce que 2023 vient nous apporter. Alors finalement, nous sommes le 22 janvier, vous pouvez penser que c'est un petit peu tard, mais c'est le nouvel an en Chine. Donc finalement, bonne année à tous. Voilà, de l'autre côté de la planète. C'est ça. Claire, c'est ton premier passage sur Yannance TV. Alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Oui. Alors, donc moi, ça fait un petit peu plus de deux ans que je suis astrologue. Je me suis formée pendant deux années. Donc ça a été super parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. L'astrologie comme ça, quand on regarde, on se dit bon, c'est juste des signes avec l'horosforme. Mais non, non, c'est vraiment une étude qui est très approfondie. Et moi, je n'étais pas, quand j'étais jeune, je ne sais pas, quelque chose qui m'attirait plus que ça. C'était juste ma mère qui nous offrait chaque année le calendrier de notre signe. Mais ça restait très lointain. Et finalement, c'est arrivé, je dirais, il y a six ans parce que j'avais une connaissance qui était dans le milieu spirituel, en fait. Et elle a commencé à me parler un petit peu de tout ça, mais de façon générale, sans forcément parler d'astrologie. Et puis, moi qui suis sagittaire, en plus, j'aime bien comprendre, d'aller me dire qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi. Et comme c'était des croyances qui, pour moi, étaient complètement inconnues, en fait, j'ai voulu aller creuser dans le milieu de la spiritualité, mais vraiment de façon globale. Et puis, j'ai eu pas mal de bouquins, etc. Et puis, un jour, je suis allée à un salon du bien-être, en fait. Et il y avait une conférence où je ne voulais absolument pas du tout y aller. C'était une conférence sur l'astrologie. Et j'étais avec ma grand-mère. Elle me dit, mais si, si, on va aller, on y va. Bon. Et puis, finalement, j'y vais presque à contre-cœur, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais. Et puis, en fait, ça a été, mais passionnant. Et la personne qui faisait la conférence, l'astrologue, m'a prise en, comment on dit, en témoin, enfin, en tout cas, pour faire un exercice. Et elle me sort des choses que je trouvais absolument incroyables. Des choses sur moi, sur mes parents, qu'elles ne pouvaient pas savoir. Et ça m'a interpellée. Je suis sortie de là. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Comment elle a vu tout ça sur ma carte de naissance ? Et puis, du coup, je me suis dit, c'est sûr, il faut que je comprenne. Et donc, j'ai commencé à acheter des livres d'astrologie. Et puis, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et en fait, un livre, deux livres, trois livres, j'ai explosé mon porte-monnaie par rapport à l'astrologie. Et je me suis dit, là, concrètement, ça me passionne tellement, ça me prend tellement aux tripes qu'il faut que j'aille plus loin, mais même avec une prof, en fait. Et donc, j'ai regardé sur Internet. Et puis, j'ai tapé professeur d'astrologie du côté de chez moi. Et je suis tombée sur une personne qui était à dix minutes. Et puis, je l'ai rencontrée. Et le feeling qui est passé, mais tout de suite. Et je me suis formée avec elle pendant deux ans, à raison de deux fois par mois. On restait deux heures à parler de ça. Et ça a été, mais génial, génial, génial. Et je me suis spécialisée dans la branche aussi astrologie karmique, où là, on parle plus des vies antérieures, du chemin de vie. Et d'ailleurs, j'ai un livre qui va sortir en avril, qui va traiter, qui s'appelle Astro Karma et qui va parler de ça, de cette partie d'astrologie qu'on parle peut-être un petit peu moins, justement, mais qui est tout aussi intéressante et passionnante. Ah non, c'est fascinant. Parce que, tu sais que, bon, pour vous raconter un petit peu la petite histoire. Et puis, bon, les personnes qui nous suivent sur Rénonce TV sont habituées à ce que je raconte un petit peu, ma petite expérience quand je la vis, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Et on discutait en MP toutes les deux. Et puis, un moment, tu me demandes ma date de naissance et mon heure de naissance. Je t'envoie ça. Tu m'as envoyé une série de vocales. J'ai halluciné. Non seulement sur, comme tu dis, un petit peu l'expérience que tu as vécu, cette expérience de témoin, où finalement, tu me racontes ma vie comme si tu me connaissais. C'est ça. Même avec des choses que j'ai vécues petites, que je n'ai pas pu te confier. On ne se connaît pas, finalement. Mais je n'ai pas envie de se connaître. Et apparemment, il est en précommande, ton livre. Oui, tout à fait. Il est en précommande. Je vois ça dans le chat. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que justement, tu me parles à un moment de la partie karmique. Et ce que tu m'as dit, j'y réfléchis. Ça fait, je crois, deux jours que je suis dessus. Et finalement, ça m'a permis d'avoir des compréhensions assez hallucinantes. Et même finalement, un autre point de vue sur ma vie actuelle, sur ce que je traverse, sur ce qu'a été mon enfance, même sur ma position d'épouse, de mère. Enfin, c'est venu bouleverser tout ça. Et ça m'a apporté un autre point de vue qui est hyper intéressant et hyper décapabilisant, finalement. Tu vois ? Donc, l'astrologie karmique, ça a l'air d'être un outil fabuleux. Parce que bon, là, on s'est parlé vite fait par le temps. Mais quand tu creuses, ça doit être hallucinant. Mais ce qui est fou, c'est qu'en plus, on se dit, bon, c'est sur les vies antérieures. Alors déjà, il faut aussi avoir la croyance des vies antérieures, de la réincarnation, tout ça. Mais c'est vrai que ce qu'on a pu vivre dans des vies passées, finalement, peut encore jouer parfois dans cette vie-là, pendant la première partie de vie. Et en fait, on se rend compte qu'on fait des choses dans cette vie-là qui ont une connexion avec ce qu'on a fait dans les vies antérieures. Et on comprend mieux pourquoi, quelquefois, on a certaines réactions, certains comportements ou certains schémas de vie. On se dit, ah ok, oui, mais si j'ai vécu ça dans des vies passées, effectivement, je comprends mieux pourquoi j'ai ce comportement-là ou pourquoi je suis dans cette petite zone de confort, un peu comme des chaussons, parce que j'ai déjà vécu ça. Et on voit aussi le chemin de vie qui est souvent une zone où on sort de sa zone de confort. Et on se dit d'accord. En fait, ça permet de vraiment se connaître, mais sous toutes ses facettes, que ce soit conscient et inconscient. Je trouve ça génial. On pourrait en parler des heures, Claire. Autre édition astrologique de cette année. Tout à fait. Mais écoute, en plus, on est passé en Nouvelle Lune, c'est ça ? En Verseau depuis hier ? Exactement, oui. La Nouvelle Lune qui était en Verseau la semaine dernière. Non, non, non. On était juste hier, hier soir. Et justement, le Verseau, c'est quelque chose qui est très en rien avec l'année 2023 en plus, avec Pluton qui va rentrer dans le signe du Verseau. Et quand on rentre dans l'ère du Verseau, qu'on est soi-même Verseau, est-ce que ça apporte ? C'est souvent une période, en tout cas pour les Verseaux, qui est une période de transformation où on va changer certaines choses. Tout ce qu'on ne veut plus, finalement, on va faire un peu le tri. Concrètement, oui, c'est un peu ça. C'est vraiment une période qui est souvent très positive pour un peu balader ce qu'on ne veut plus et aller vers ce qui nous plaît vraiment et ce qui nous passionne aussi, complètement. Tout à fait. Et donc, alors, pour cette année 2023, on a trois planètes lentes, trois planètes collectives, en fait, dont une générationnelle, avec Pluton qui reste entre 12 et 32 ans dans un signe, donc c'est quand même très, très long, qui vont donc changer de signe cette année. Et on a déjà Saturne, Saturne qui va changer de signe le 7 mars, qui était donc pendant deux ans et demi, il a été dans le signe du Verseau et qui va passer dans le signe du poisson. Et donc, alors déjà, je vais parler de chaque planète, comme ça, ça va permettre aussi de bien comprendre leur symbolique et qu'est-ce qui va, entre guillemets, se passer pour chacune d'elles. Donc, Saturne, déjà, c'est souvent représenté quand même par, alors c'est la structure, c'est responsabilité, mais c'est aussi l'État. Et quand c'était en Verseau, Saturne, souvent, ça apporte des freins, ça apporte des blocages. Et pendant la conjoncture, là, où on a eu, à partir de 2020, où ça a été assez bloquant pour tout le monde, avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, ou la coronavirus, je ne sais plus, à chaque fois, c'est… Est-ce que les deux sont valables, il me semble ? Tout à fait. Et en fait, on a eu un aspect qui a été assez tendu pendant quelques années entre Saturne et Uranus. Saturne, c'est le frein, c'est le blocage, et Uranus, c'est plutôt en lien avec la liberté. Et justement, moi, ce que j'avais remarqué, quand il y a eu ces périodes de confinement, déconfinement, eh bien, Saturne et Uranus étaient en aspect très tendus, à ce moment-là, étaient en carré, et on a été confinés. Et quand Saturne et Uranus se sont « détendus », on a été déconfinés. Et quand elles se sont retendues, il y a eu encore un moment où, justement, on a été freinés. Et donc, là, l'avantage pour cette année 2023, c'est que Saturne, qui venait bloquer nos libertés, finalement, passe cette fois-ci dans le poisson. Donc, il quitte le Verseau, qui en lien avec nos libertés, qui venait les freiner, pour aller dans le poisson, où, là, le poisson, c'est l'énergie de l'eau, donc c'est beaucoup plus fluide. Donc, finalement, on peut dire que, quand même, ce qu'on a vécu par rapport à toute cette conjoncture qui a été quand même assez complexe, eh bien, on est, entre guillemets, en train de la quitter, en fait. On est en train de la quitter, et on part sur quelque chose de beaucoup plus léger. Et comme Saturne, c'est aussi l'État, c'est l'autorité, probablement qu'aussi l'État va devoir un petit peu lâcher, entre guillemets, le contrôle qu'a été fait les années précédentes. Parce que le poisson est beaucoup moins dans cette... Ça va venir un petit peu adoucir, en fait, l'énergie saturnienne. Et en plus, quand Saturne était en Verseau, Verseau, c'est aussi tout ce qui en lien avec la communication, mais tout ce qui est technologie moderne, donc les réseaux sociaux, Internet, le télétravail a été vraiment synonyme de ce qui s'est passé avec Saturne qui était en Verseau, puisque Saturne, c'est aussi le travail. Donc, le travail avec l'ordinateur, donc tous ceux qui se sont retrouvés chez eux à devoir faire du télétravail. Et puis, il y avait aussi beaucoup de censure au niveau de la communication. Dans le frein de nos libertés, Saturne en Verseau, c'était ça. Donc là, Saturne en poisson, à partir du 7 mars, on est vraiment sur une autre dynamique. Et finalement, ça va venir, cette fois-ci, nous mettre un petit peu dans notre responsabilité intérieure, en fait. Cette fois-ci, Saturne en poisson, il vient nous dire qu'est-ce qui est important pour nous ? C'est à venir chercher notre propre sagesse, notre propre aussi responsabilité. C'est se responsabiliser aussi dans la spiritualité, parce que le poisson, c'est aussi la spiritualité, concrètement. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé les années précédentes, la spiritualité a été mise beaucoup plus en avant. Beaucoup plus de personnes se sont mis aussi dans le milieu, en termes de profession, pour travailler. Ce qui a été super, mais ce qui a pu aussi, quelquefois, amener quelques dérives aussi. Et Saturne en poisson, il vient contrôler, en fait. Saturne, comme il contrôle, il vient contrôler ce qui, finalement, a été un peu douteux. Donc, ça vient nous mettre un petit peu en réflexion et amener de la prudence sur tout ce qui, spirituellement, a été un peu étrange. Finalement, on n'avait plus notre pouvoir et que parfois, il était complètement pris par des espèces de faux gourous, des choses comme ça, en fait. Et ça vient mettre la lumière pour, cette fois-ci, incarner aussi notre vérité, nous incarner, nous, nous responsabiliser et pas tout donner forcément à l'extérieur, en fait, à quelqu'un qui va parfois mener un peu les rênes. Donc, c'est... En plus, ce qui est très intéressant, moi, ce que j'aime bien voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé quand Saturne était justement dans le signe du poisson. Alors, Saturne y met 29 ans et demi à faire le tour du Zodiac. Donc, il reste deux ans et demi dans un signe. Donc là, il est resté à peu près deux ans et demi dans le signe du, comment dire, du berceau. Donc là, il va rester aussi deux ans et demi dans le signe du poisson. Et donc, quand il était, la dernière fois qu'il était dans le signe du poisson, comme il va passer là le 7 mars, c'était en 1994. Et il faut savoir qu'à l'époque, tous les métiers qui étaient en lien avec la spiritualité, la voyance, etc., il y a une loi qui interdisait cela. On ne pouvait pas travailler en tant que telle. Et en 1994, quand Saturne est passé en poisson, cette loi, elle a été levée. Et donc, tout ce qui est métier de voyant, enfin, bref, ont pu se faire, en fait. Donc, Saturne en poisson, c'est la profession dans la spiritualité, effectivement. Donc, ça vient aussi, peut-être, asseoir un petit peu plus ces métiers qui, entre guillemets, n'ont pas de, comment dire, de, c'est pas de diplôme, mais enfin de, je sais pas comment dire ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, ça vient un petit peu plus appuyer, alors effectivement. Mais ça vient aussi mettre en lumière des choses un peu douteuses qu'il y a pu avoir et faire peut-être un peu le tri là-dessus. Et il y aura une compréhension, je pense qu'il y aura un ancrage de la spiritualité aussi dans nos vies qui sera plus fort, en fait. Ce sera plus quelque chose, c'est quelque chose qui sera plus dans notre quotidien, mais qui fera aussi partie de nous, en fait, et qu'on n'ira pas forcément tout le temps chercher à droite, à gauche. Et en plus, Saturne en poisson, c'est une invitation à se poser. C'est une invitation pendant deux ans et demi à prendre du recul et oui, à se recentrer un petit peu plus sur soi. Mais en tout cas, la bonne chose, c'est que voilà, ce Saturne qui nous freinait dans nos libertés, qui était vraiment en train de nous bloquer pendant deux, trois ans, ça y est, là, ça va être un peu plus lâché. Et l'énergie du poisson, c'est aussi les hôpitaux. Donc peut-être que ça va venir amener un peu de contrôle aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'hôpital où c'est un petit peu complexe. Peut-être qu'il va y avoir encore certains freins, certains blocages, il y a pas mal de manifestations par rapport à ça, justement, dans les hôpitaux où c'est assez compliqué, les conditions de travail. Mais peut-être que aussi, l'État va devoir aussi lâcher certaines choses pour que ça se passe mieux dans les hôpitaux. En fait, c'est une énergie, l'astrologie, voilà, ça peut être mis sur, c'est comme une pièce de monnaie, il y a le côté pi, il y a le côté face. Donc, il ne vous dépend comment on utilise cette énergie-là. Et ça peut venir mettre en lumière les ombres et ça peut mettre aussi quelque chose sur un piédestal du bon côté, en fait. Sans être dans la prédiction, évidemment, parce que là, on reste sur des prévisions et c'est une énergie, il peut se passer pas mal de choses, justement, en relation avec cette énergie-là. Mais en même temps, il y a quand même des rapprochements qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Ces manifestations qui, en ce moment, comme tu en parlais dans les hôpitaux, les gens qui manifestent pour les retraites et tout ça, tu parles du mois de mars. Est-ce que ça pourrait, dans une certaine éventualité, peut-être être entendu au mois de mars, justement, ces revendications-là ? Est-ce que les énergies sont bonnes pour ça ? Sans rentrer dans de la prédiction. Tout à fait. Mais en fait, comment dire ? Je pense qu'en plus, il y a Pluton qui va rentrer le 23 mars. C'est pour ça que le mois de mars est quand même très important pour l'année 2023. Parce qu'on a deux planètes lentes qui vont quand même rentrer, et qui changent de signe. Et du coup, je vais aussi parler de Pluton-Verso, parce que ça va faire le lien. Pluton, c'est la planète des transformations. C'est une planète qui reste entre 12 et 32 ans, à peu près, dans un signe. Là, elle va rester 20 ans dans le signe du Verso. Donc, c'est quelque chose de générationnel. Là, on est sur 20 ans de personnes qui auront Pluton, qui sera dans le signe du Verso. Verso, c'est le collectif. C'est notre société. C'est le peuple, en fait. Et Pluton, ça peut être dans les deux côtés. Ça peut être une crise qui se fait, ou alors un réveil. Le réveil du peuple, en fait. Parce que Pluton, il vient complètement tout transformer. Il vient creuser au fond des choses pour aller en même temps. Pluton, avec le Verso, ça peut faire des manifestations, des rébellions, finalement. On a envie de bousculer les codes, on a envie de bousculer les conventions. On n'est plus d'accord avec ce qui se passe. Et finalement, effectivement, là, pendant le mois de mars, entre Saturne qui passe en poisson et Pluton qui va passer en Verso, ça peut effectivement amener des soulèvements où les gens, ils sentent peut-être que l'État peut aussi être plus à l'écoute avec ce Saturne qui passe en poisson, ou plus de légèreté. Peut-être qu'il y aura une souplesse, entre guillemets, une verture. Et le peuple peut peut-être aussi, voilà, se soulever pour dire ce qui ne lui convient plus, effectivement. Il y a... Ah, je ne t'entends plus. Moi, j'ai le micro qui est un peu capricieux en ce moment. Ouais, on a l'impression que je t'entends dans une piscine. En fait... Ça y est, je t'entends. Je ne t'entends plus. Le chien a mâchoué le câble, alors depuis, c'est un peu l'enfer avec le micro. Tu m'entends bien là ou pas ? Oui, je t'entends bien. Tout à fait. Christine qui nous dit, Saturne en poisson, on en est sept. Rapprochement avec la numérologie, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant la conférence, c'est vrai que ça matche super bien. Plus de conscience spirituelle dans les structures gouvernementales ? Tout à fait. Ouais ? Complètement. Oui, oui, ça fait partie aussi de ce qu'il peut y avoir exactement. Mais avec une certaine forme de discernement aussi par rapport à l'information qui nous est proposée, c'est ce que tu expliquais. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que là, de toute manière, il va y avoir un côté où là, on va vouloir changer des choses dans le monde. L'année 2023, alors Pluton rentre dans le signe du Verseau, mais pas si longtemps que ça, entre guillemets. Il arrive, donc il rentre dans le signe du Verseau le 23 mars. Il en ressort le 11 juin, ce qui va rétrograder. Il va revenir dans le signe du Capriton, du Capriton, pardon, où il était avant, pour y revenir après dans le Verseau en début d'année prochaine. Là, il va y rester après une taine d'années. Et du coup, mais c'est vrai que déjà, juste ce petit moment, finalement, parce que ça va faire juste quelques mois, ça va permettre déjà de faire une petite prise de conscience, un réveil en fait. Et sûrement, il va y avoir des transformations qui vont se faire, même par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnemental aussi, parce qu'il y aura un bel aspect. avec Jupiter, qui va aussi passer dans le signe du Taureau, qui sera en lien avec Uranus. Taureau, c'est la nature, c'est pour aussi le côté écologie. Probablement que peut-être il y aura des lois aussi qui pourraient passer, je ne sais pas, par rapport à la Covid-19 aussi, pour améliorer les conditions pour les animaux. C'est tout à fait possible, parce que ça va se mettre en lien. Bien, Saturne en poisson, le poisson, il est empathique, il est ouvert au monde. C'est un amour universel, finalement. Et comme il sera connecté avec Pluton en verso et puis avec Jupiter, qui passera dans le signe du Taureau, finalement, il y aura, je pense, comme une empathie. Saturne en poisson sera empathique par rapport au monde, par rapport à la nature, par rapport aux animaux. Donc, peut-être qu'il y aura des choses qui se mettent en place, des lois aussi qui viendront améliorer justement ce qui se passe par rapport à ça, par rapport au réchauffement climatique aussi. C'est tout à fait possible. En tout cas, on rentre vraiment, pour moi, c'est un nouveau chapitre mondial, concrètement, là-dessus, pour ce qui est de notre Terre, en fait, par rapport à ce qui est de notre peuple aussi et pour qu'on se réveille. Pour te donner un exemple, la dernière fois que Pluton est passé en verso, c'était donc qui a 248 ans, parce que comme je te le disais, elle reste 20 ans dans un signe, donc c'est très long, donc il s'en passe des choses, mais à chaque fois, elle vient marquer quelque chose. Et donc, j'ai regardé, quand Pluton était passé dans le signe du verso, donc il y a 250 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il s'avère qu'il s'en est passé des choses. On a eu la Révolution française, qui a quand même bousculé pas mal de choses, la Révolution industrielle, il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc avec une phrase qui est quand même très forte, où on dit quand même que les hommes naissent et demeurent libres et égaux dans leurs droits. C'est quand même quelque chose qui a été très fort il y a 250 ans, quand Pluton était en verso. Il y a eu un réveil du collectif, ce qui a amené après aussi le droit de vote, tout ça, donc ça n'a pas été du tout anodin, en fait. Et le peuple s'est réveillé. Il y a aussi un mouvement qui a été créé, les Lumières, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, avec Voltaire, Rousseau, où ils poussaient le peuple à retrouver leur souveraineté. Concrètement, c'est-à-dire, retrouver sa raison, retrouver sa liberté de penser. Et ils ont aussi, beaucoup les Lumières, ils ont voulu faire face à l'obscurantisme. Ils voulaient justement lever le voile par rapport à ça. Donc avec Saturne qui passe en poisson, où ça va venir un peu mettre en lumière tout ce qui était faux gourou, tout ça. Puis cela, où on passe en verso, où il y a un réveil aussi. En fait, ça se lit, ça se lit vraiment. Et je pense qu'on va revenir aussi à des valeurs peut-être plus traditionnelles. Parce que Saturne en poisson, Saturne, j'en ai parlé avec mon amie qui est numérologue, Alexandra, des plumes et des nombres. De toute façon, la numérologie et l'astrologie, je trouve ça passionnant parce que ça s'embrique ensemble, c'est fou. Oui, justement, Alexandra nous disait que le 7, c'est le nombre des animaux. Donc voilà, tu parlais de la nature. Et c'est la question qu'elle te posait, elle te demandait si tu as associé Pluton aux ancêtres. Alors, en fait, ça va être plutôt Saturne. Saturne qui va être dans ce… il est dans une énergie de traditionnalisme. Il revient aux traditions et il aime ces traditions. Et comme il passe dans le signe du poisson et que le poisson, c'est les croyances, on va revenir à nos anciennes croyances peut-être ou peut-être à d'anciennes pratiques religieuses. C'est possible aussi, mais en tout cas, il y a un besoin de revenir peut-être à certaines choses plus traditionnelles. Et ça se connectait un peu avec l'énergie qu'elle disait du grand-père avec l'année 7, puisque de 2023, où on revient à des valeurs quand même plus anciennes de nos grands-parents peut-être sur certaines choses où on a envie de… parce que… alors, Pluton qui rentre en verso, c'est super, ça va réveiller le peuple, tout ça. Ça va venir aussi nous poser des questions sur ce qui se passe par rapport aux nouvelles technologies. Parce que le verso, c'est les technologies modernes, c'est aussi la robotique, c'est Internet. Et Internet, ça peut être très chouette, mais ça peut aussi amener quelque chose de très destructeur. Il y a beaucoup de jeunes que je vois qui se réveillent, qui se font harceler sur les réseaux. Ça peut être très compliqué, comme ça peut aussi mettre les gens en lumière. Donc, voilà, c'est un double tranchant. Mais Pluton en verso vient nous poser ces questions. Est-ce que peut-être, oui, les technologies modernes, c'est bien, mais comment on les utilise ? Est-ce qu'on les utilise à bon escient pour le collectif ? Ou est-ce qu'on en fait quelque chose de très sondre, très dark ? Et des fois, la robotique, c'est pareil, ça peut aller très loin. Qu'est-ce qui va prendre le dessus, finalement, sur le peuple ? L'humain, avant tout. Parce que le verso, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour moi, c'est des valeurs d'humanisme. Donc, ça vient de nous dire, gardons notre humanisme et serons-nous un peu les coudes. Retrompons notre souveraineté en tant que telle et en tant que peuple aussi. C'est vraiment l'écoute, en fait, cette année, parce que finalement, en spiritualité, t'en arrives aux mêmes conclusions. C'est finalement une question d'équilibre, de discernement, d'avoir une information qui est correcte, qui nous parle, de faire la différence entre, voilà, comme tu expliquais peut-être, les faux gourous, voilà, toute cette… Finalement, on est abreuvé d'informations. Donc, c'est aller après trouver ce qui sonne juste et les masques qui doivent tomber aussi quelque part. Complètement. Et ça rejoint aussi ce que tu nous dis au niveau des nouvelles technologies, c'est que ça peut être super dans un sens, mais ça peut aussi avoir un berçant un peu plus sombre. C'est ça. La dernière fois, mon mari m'en parlait, il me dit… Enfin, il y a une voiture qui est en cours de fabrication, en tout cas, ils sont en train de voir pour ce qu'elle sorte, qui va rouler toute seule, quoi. Je lui dis, ok, bon, c'est super, mais bon, il y a peut-être des limites aussi parfois, donc, il ne faut pas non plus que ça aille dans les fossés sans qu'on se demande quoi que ce soit, quoi. C'est le verso, ça peut être… Tout dépend comment on l'utilise. À partir du moment où aussi on prend cette énergie et on se dit que ça va nous réunir encore plus, ce serait extraordinaire. Et c'est… Donc, voilà, c'est vrai qu'après, on est, pour moi, sur une année qui va venir en tout cas réveiller pas mal de choses et où les gens ont envie de retrouver finalement leur autonomie de pensée de façon libre, de façon souveraine, en fait. On est vraiment dans cet esprit-là, pour moi. À partir de ce qui ressort un petit peu. Et c'est vrai qu'en numérologie, on retrouve des choses qui sont communes par rapport à la spiritualité qui peut être… Voilà, qu'à sa lumière et qui a aussi son côté sombre. Et c'est de trouver un équilibre, en fait, et qu'on retrouve aussi sa vision des choses, même par rapport au monde, même par rapport à notre plein de terre, en fait, par rapport à la nature. Donc, il y aura probablement, oui, des changements qui pourront se faire aussi par rapport à l'écologie. Et de façon globale, alors après… Donc là, on est sur… On a Jupiter en ce moment qui est en bélier jusqu'au 16 mai. Jupiter, c'est l'expansion. Ça vient un peu augmenter l'énergie d'où il va se trouver. Et le bélier, c'est quelque chose de très dynamique. C'est une énergie de feu, c'est de l'action. Mais ça peut être aussi, dans l'autre sens, des conflits, des guerres, parce que le bélier, c'est Mars qui dirige le signe du bélier. Et Mars, c'est le dieu de la guerre aussi. Donc, quand il va passer en taureau, donc à partir du 16 mai, le taureau, c'est le côté épicurien. Le côté… C'est la paix. C'est le fait de profiter des choses de la vie, mais de façon simple, en fait. La nourriture, de revenir à quelque chose de plus sain aussi pour se nourrir. Et donc, quand il va quitter le bélier qui est plus dans l'énergie peut-être conflictuelle par rapport aux guerres qu'il y a, quand il va passer dans le taureau, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus paisible aussi, beaucoup plus serein, beaucoup plus doux. Et il sera en connexion avec Uranus qui est actuellement dans le taureau. Uranus, c'est le changement. Lui, il a envie d'amener des changements. Et donc là, peut-être qu'effectivement, après le 16 mai, il y aura des changements qui se feront pour cette énergie du taureau. Et alors, Jupiter, il peut expenser d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que peut-être qu'on va avoir une reprise économique. Peut-être qu'avec Pluton qui passe en verso, ça va accentuer une crise économique. Voilà. Dans tous les cas, l'argent sera quand même mis en lumière quand Jupiter va rentrer en taureau. Parce que le taureau, c'est l'investissement, c'est le financier. Voilà, c'est l'économique. Donc, voilà. Déjà, parce que finalement, dans ces prévisions, dans toutes ces énergies, il y a aussi une question de libre arbitre. Finalement, on en arrive évidemment à des situations… Comment dire ? On tend vers une situation, vers une énergie. Cette énergie restera toujours la même. Enfin, je ne sais pas si tu me dis si j'ai tort ou pas. Mais tout est une question de choix. C'est-à-dire qu'il y a ce vent de positionnement, de liberté, d'affirmation de ses choix, de discernement. Et après, ça dépend comment nous, comment l'humanité, finalement, tend à ça. Quelle disposition, quelle action elle va mettre en place ? Comment elle veut arriver et tendre à ce but-là ? Même si le but reste le même. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, si tu me comprends. Je veux dire, l'énergie est là, mais après, c'est le libre arbitre de l'humain pour en arriver à ce but-là, en fait. Exactement, c'est ça. En fait, c'est possible de faire vraiment des prédictions et de rester plutôt dans ces prévisions. En fait, c'est compliqué parce que tout dépend comment l'énergie, déjà, est utilisée. Un signe, c'est une énergie ambiante. Ça donne une ambiance. Après, tout dépend comment on l'utilise, comment le peuple a décidé aussi de l'utiliser. Est-ce que c'est pour, justement, se réveiller, pour changer des choses ? Est-ce que c'est plutôt pour… Parce que Pluton, il a ses deux côtés, en fait, c'est très transformateur. Mais ça peut… Comment dire ? Pluton, il vient remettre en question, de toute façon. Il vient nous remettre en question, là, sur un nouveau chapitre, sur notre peuple, et ce qui a pu se passer ces trois dernières années. Parce que quand Saturne était en verso, il y avait un contrôle sur le peuple, en fait. On sentait qu'il y avait un frein. De toute façon, on l'a bien vu, ce qui s'est passé ces trois dernières années. On s'est sentis freinés. On a senti qu'on ne pouvait pas quand même faire ce qu'on voulait. Et je pense qu'on a tous été un petit peu étonnés de ce qui a pu se passer, parce qu'on n'aurait peut-être pas cru que ça aurait pu se mettre en place. Si on nous avait dit ça il y a dix ans, ce serait dit non, c'est pas possible. Et là, c'est un changement, finalement, où il y a plus quand même de lâcher, plus de souplesse. Quelque chose qui peut faire aussi que le peuple se réveille aussi. Mais après, voilà, tout dépend, effectivement, comment on va utiliser cela. C'est le livre d'arbitre de chacun, en fait. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais sans, comment te dire, cette énergie est présente et peut nous aider, justement, à évoluer, à en mettre en place des choses. Et je pense que, malgré tout, si c'est inscrit dans les astres, c'est que ça se produira. Après, c'est la manière dont ça arrive, ou si tu veux, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre les choses en place. comme, finalement, quand il y a un but vers lequel on doit aller. Maintenant, est-ce que c'est dans la simplicité, si on comprend bien les informations qui nous sont transmises, ou est-ce que c'est sous certaines formes de, je ne vais pas dire, de violence, mais… Moi, je pense qu'on va être plutôt dans quelque chose de plus, peut-être plus humain, pour moi. Oui. Surtout que, quand j'ai regardé, bon, après, voilà, ça reste, on reste sur des… on n'est pas sur quelque chose qui est très dit, mais quand je regardais, quand Saturne, à l'époque, était dans le signe du poisson, donc il y a de ça 30 ans, ou quand Pluton était dans le signe du verso, il n'y a pas eu de… pour moi, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de choses qui étaient très conflictuelles, en fait. On était plutôt sur quelque chose de plus pacifique, en fait. Donc, finalement, moi, je trouve qu'on va sur un… sur une ambiance, sur une énergie qui va être peut-être plus douce et plus de compréhension les uns envers les autres, en fait. Non, mais c'est ça qui est génial, en plus, quand tu nous dis, on peut regarder, toi, tu vois le contexte des planètes et tu peux le voir, voilà, voir en arrière ce qui s'est passé à tel moment quand la planète était dans tel contexte qui se rapproche du contexte actuel ou qui est exactement le même, c'est exactement ça. Et de voir ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est absolument fabuleux. C'est hyper intéressant de regarder, justement, parce que moi, quand j'avais vu qu'il y avait la révolution qui a eu lieu il y a 250 ans, ça a été des moments tellement clés pour l'humain de retrouver après le droit de vote. On n'ait pu avoir toutes ces choses-là, il y a eu un vrai positif, en tout cas, pour le collectif. Donc, finalement, avec tout ce qui se passe, tous ces transits qu'il va y avoir, on est sur quelque chose, pour moi, qui est plutôt prometteur, qui va être plus agréable, en tout cas. Ça nous fera du bien. Ça nous fera du bien, parce qu'il y a eu un moment, c'est vrai qu'on ne savait pas où on allait, c'était un petit peu compliqué. Mais après, bien sûr qu'on est sur une planète Terre où tout le monde aussi a sa façon de penser, a son libre-arbitre et fait aussi... Je ne sais pas si je me suis bien exprimée dans cette histoire de libre-arbitre, Claire. Ce n'était pas du tout pour dire, si tu veux, que ça ne se produira pas, parce que chacun son libre-arbitre personnel. Non, je parlais plutôt d'une énergie collective, si tu veux. Avec ce que les astres, ce que l'énergie des astres vient nous apporter, vient mettre devant nous, est-ce que l'être humain, dans sa globalité, dans sa généralité, va en faire les compréhensions qu'il pourrait avoir ? Qu'est-ce qui leur sortira, du coup ? Voilà, qu'est-ce qui leur sortira ? Justement, tu parlais de ces technologies-là, de ce positionnement qu'on doit avoir par rapport à ça, de voir les côtés positifs et négatifs des technologies. Qu'est-ce que l'être humain va en faire ? C'est la bonne année, justement, peut-être, pour faire la distinction, pour voir les deux versants, se rendre compte des choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que l'humanité va en faire ? C'est là où je te parlais de libre-arbitre. Je me suis peut-être mal exprimée, mais c'était par rapport à ça. C'était vraiment par rapport à ces informations qu'on reçoit. qu'est-ce qu'on en fait au niveau planète Terre, quoi, si tu veux. Et qu'est-ce qu'on en fait, après, par rapport à tout ce que j'ai pu dire, concrètement ? Ah, ça, c'était mon interrogation personnelle. Ah oui, bien sûr. Ah oui, je croyais que tu me demandais à moi. Non, mais laissez tomber, il y a Mercure qui vient de terminer de rétrograder. On s'est remboursé. On a eu un bug informatique avec Claire. On s'est mal compris. Je croyais que c'était à moi que tu posais cette question. Ah non, non, pas du tout en remise. Voilà, je remettais pas du tout l'astrologie en cause. Pas du tout. Non, non, c'était une réflexion personnelle de me dire que, justement, voilà, peut-être que ça pourrait, comme tu le disais, changer quelque chose. Voilà, changer quelque chose, oui, ça serait génial. En effet, si l'humanité tendait à ça, et si on se rendait compte aussi de certaines choses, oui, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est vrai qu'en regardant tout ça, je me suis dit, bon, ça va peut-être vous faire du bien aussi, en fait. de se retrouver un peu soi. Et je pense qu'on aura ce besoin de se reconnecter à vraiment ce qui nous fait vibrer là. Et oui, nos valeurs profondes, en tout cas, seront mises en lumière. Peut-être que ça a été un peu flou ces derniers temps. Et peut-être que maintenant, on va aussi vraiment pouvoir prendre nos propres décisions pour notre vie, en fait. Et en même temps, c'est sûr que quand on voit un petit peu tout ce qui se passe, il y a quand même certaines manifestations et les gens ont envie de se faire attendre. Moi, je trouve, de toute manière. Déjà, on commence dans un début d'année où ça commence déjà. où il y a quand même des manifestations qui se font. Et plutôt en verso, il vient un peu apporter ce truc, dire bon, on se réveille, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Liberté, fraternité, égalité. Oui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on revient à ça ? Ou est-ce qu'au contraire, on laisse la technologie prendre complètement le dessus ? Finalement, on ne revient même plus à l'humain. On est tous avec nos téléphones, on ne se regarde plus. Et puis, c'est une pièce de monnaie. Tout à fait. Donc, voilà. Pour ce qui est déjà de ces trois transits majeurs pour l'année 2023, mais qui nous apportent quand même des énergies où on sait que ça peut amener, en tout cas, comme ambiance. C'est plutôt positif, j'ai envie de te dire surtout, si on sort de cette espèce d'enfermement que tu voyais en effet en 2020 et qui s'est justifié du coup dans la réalité. En tout cas, on a vu les répercussions dans la réalité. Ah oui, ça, c'était fou. Oui, quand il y avait des tensions entre les deux planètes et ça se coïncidait en fait avec les périodes de confinement, déconfinement. Et effectivement, oui, c'était le frein, notre liberté, hop, ça se bloque, hop, ça se débloque. Et c'était un peu ça. Et comme là, enfin, ça, tu en s'en vas, il dit, allez, c'est bon, je danseigne du poisson et il ne va plus y avoir cet aspect justement qui était un peu tendu. Donc, on va peut-être pouvoir enfin un peu plus respirer. Alors, c'est un peu la question que je te posais en début de conférence par rapport à l'ère du verso parce que j'avais entendu dire que, enfin, on en avait parlé succinctement, mais on sort de l'ère du capricorne, c'est ça ? Je me trompe. Eh bien, du coup, le capricorne était dans le capricorne en fait. Donc, on sort de l'ère du capricorne. Et pour les capricornes, il me semblait, enfin, moi, j'avais entendu dire que si tu étais capricorne dans l'ère du capricorne, c'était un peu chaud patate pour toi. Est-ce que c'est le cas quand tu es verso et que tu rentres dans l'ère du verso ? Est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce que ça te met un petit peu des bâtons dans les roues d'être verso dans l'ère du verso ? Non, après, c'est comme tout. Tout dépend comment on utilise cette énergie. Parce que Pluton, quand elle rentre en verso, elle vient nous réveiller, elle vient nous faire une transformation. C'est un peu comme le phénix qui en est de ses cendres. C'est-à-dire que de tout ce qu'il a pu apprendre avant, il peut aussi en ressortir quelque chose de vraie force en fait et faire un tri sur tout ce qu'il ne voulait plus. Pluton, il nous pousse à ça. Les planètes, ce n'est pas quelque chose de mauvais qui vient de nous dire… Non, au contraire, il faut plutôt se dire « Ok, Pluton va être là dans mon signe et il vient me remettre en question. Il vient me remettre vraiment en question sur ce que je vis. Est-ce que vraiment ce que je vis me plaît ? Ou est-ce que j'ai envie de faire quelques changements pour que ce ne soit plus aligné avec ce que j'ai envie ? » Donc non, alors ça peut être vu comme une crise dans le sens où comme une crise de la quarantaine, on se dira « Ah, ben là, j'envoie tout le boulet, parce que j'ai envie de faire ça. » Ce serait plutôt dans ce sens-là. Donc ça peut faire monter certaines choses qu'on avait enfouies. Donc quelquefois, oui, peut-être qu'on a des peurs qui sont bien ancrées et que parfois, on a du mal à justement changer des choses. Mais Pluton, il vient remonter ça, mettre en lumière peut-être ses peurs pour justement faire une force et débloquer quelque chose derrière. Donc non, moi, je ne prends pas du principe. Ça peut même faire un nouveau départ, justement. D'accord. Non, parce que tu sais, on entend tellement de choses, c'est bien aussi des fois d'avoir justement l'avis de professionnel à ce sujet, parce que surtout en astrologie, je pense qu'on entend un petit peu de tout et peut-être un petit peu de n'importe quoi. Et voilà, on peut se dire « Mon Dieu, je rentre dans l'ère du verso, ça va être terrible pour moi. » Mais non, finalement, tu nous dis que ce n'est pas forcément… Franchement, pour moi, c'est une remise en question. Alors oui, quelquefois, il y a des… En fait, quand on regarde dans un thème, il y a des aspects… Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va voir des traits rouges, des traits bleus. Les traits bleus, on va dire que c'est des aspects qui sont plus agréables. Les traits rouges, c'est des aspects plus tendus. Mais j'ai envie de dire que si on n'avait que du bleu, que des traits bleus, que des traits super chouettes, eh bien, on s'ennuierait. En fait, les traits rouges, les tensions, c'est juste pour nous faire bouger des choses. Et après, mais qu'est-ce qu'on est content du coup quand il y a certaines choses qui vont bouger ? On se dit « Ah ! » Ce n'est pas pour nous dire « Ah, toi, tu vas voir, ça va être l'horreur ? » Non, du tout. C'est pour venir modifier des choses qui ne correspondent pas. Et alors, peut-être qu'à un moment donné, il y a une planète avec Mercure rétrograde. On entend beaucoup Mercure qui est rétrograde. En astrologie, ça veut dire que… Alors, déjà, qu'est-ce que Mercure rétrograde ? S'il y en a qui suivent, qui ont déjà entendu parler de ça. On dirait que ça fait un an que ça existe, Mercure rétrograde. Non, mais c'est vrai, avant, on n'en a jamais entendu autant parler de Mercure rétrograde. C'est assez… Maintenant, il y a un effet de mode un peu. C'est un peu… Quelquefois, on en voit vraiment de partout, même dans des magazines, j'ai vu ça. En fait, on a l'impression de la Terre, en gros, que la planète fait une marche arrière, alors que pas du tout, c'est une illusion d'optique. Ce n'est pas Michael Jackson qui fait un moonwalk, concrètement. Non, non. La planète, elle continue d'avancer, elle ne fait pas une marche arrière. Mais nous, on a l'impression, effectivement, que de la Terre, il y a un retour en arrière de la planète. Donc, l'énergie de la planète va être intériorisée. Elle ne va plus être extériorisée, elle va être plutôt intériorisée. Mercure rétrograde, il n'y en a pas qui vont dire, oh là là, ça y est, rétrograde, ça va être catastrophique. Parce qu'il peut y avoir des soucis de communication, effectivement, on se comprend moins. Parce que comme l'énergie, elle est plus, entre guillemets, remise en arrière, on arrive moins à bien se faire comprendre. Mais on peut aussi prendre ça différemment et se dire, ah, chouette, Mercure rétrograde, là, ça veut dire qu'il faut que je prenne du recul, que je fasse attention à ce que je dis avant de parler. Parce que quelquefois, c'est intéressant aussi de ne pas trop dire les choses comme ça parce qu'on me regrette, on se dire, mais pourquoi j'ai dit ça ? Je n'ai pas réfléchi avant. Mercure rétrograde, il nous pousse à réfléchir, à faire preuve de prudence et se dire, ok, je reviens un peu à moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et ok, là, j'y vais après. Donc, c'est pas que du... En fait, c'est une énergie qui est manipulée, qu'on utilise à sa guise, j'ai envie de dire. Et donc, après, effectivement, il y a les horoscopes. Moi, je suis la première à faire des horoscopes sur mon Instagram. J'adore d'ailleurs faire ça. Mais ça reste déjà du général. Pour vraiment voir l'horoscope de quelqu'un, il faut qu'on ait son thème. Et on peut voir, effectivement, sur une année, les ambiances qu'il va y avoir. Parce qu'un thème, c'est toutes les planètes. On a en nous toutes les planètes. On a Mercure, Vénus, le soleil. Chacun a une signification dans notre vie, dans notre personnalité. Donc, il faut vraiment aller regarder. Là, ça reste vraiment du global. Et puis, ça nous permet aussi un peu parfois de se challenger, finalement, quand on se dit, ah tiens, Vénus, je ne sais pas moi, la planète de l'amour, elle va venir faire un petit aspect un peu tendu avec moi pendant ce temps-là. Et bien, plutôt que de se dire, voilà, il va y avoir une rupture. Pas forcément. Il n'y aura pas forcément une rupture amoureuse. Ça peut être juste une remise en question où là, on aura peut-être plus envie de s'aimer soi, de revenir à des valeurs d'amour pour soi, de prendre soin de soi, de se recentrer et puis pas être toujours à la recherche de l'amour de l'autre. Donc, voilà. C'est super. Merci, Claire. Ça nous enlève aussi ce truc de quand est-ce que Mercure rétrograde prochainement ? Non, mais c'est bien. C'est une autre question de point de vue. Tu as raison. Tout est positif à quelque chose. Tout est utile à quelque chose plutôt. Et vraiment, c'est bien de le voir comme ça parce que sinon, c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette terreur de Mercure rétrograde. En plus, comme je t'ai dit, j'ai l'impression que ça fait un an qu'on entend parler de ça. Je ne savais pas que ça existait avant. Je demande combien de fois Mercure va rétrograder dans l'année. Qu'est-ce qui nous attend encore comme problème ? Alors, là, j'ai les dates. Comme ça, tout le monde sait. Quand est-ce que Mercure est rétrograde ? Vous avez une terreur dans votre calendrier. Attention. Alors, Mercure, c'est la planète du mental, de notre relationnel, de nos échanges, de notre façon communiquée. Donc, quand Mercure est rétrograde, on dit que, du coup, il y a des soucis de communication, il peut y avoir des trains qui sont loupés, un ex qui renvoie un SMS, on ne sait pas d'où il sort. Voilà, des trucs qui sont un peu bizarres. C'est l'interprétation de Mercure est rétrograde. Quand est-ce que Mercure rétrograde, du coup, cette année ? Il faut savoir qu'il rétrograde trois fois. J'appelle ça la règle des trois. Trois fois pendant trois semaines, ça va être tous les trois mois. Là, il a rétrogradé, ce sera quatre fois cette année parce qu'il a rétrogradé en début de l'année. Mais donc, Mercure rétrograde du 21 avril au 14 mai dans le signe du taureau, puis du 23 août au 15 septembre dans le signe de la Vierge et entre le 13 décembre et le 1er janvier dans le signe du Sagittaire. Donc, pendant ces périodes-là, bon, peut-être qu'effectivement, on peut se dire, tiens, j'ai des couacs, je n'arrive pas à... Ce que j'ai dit à une personne, il n'a rien compris ou alors, j'ai appelé quelqu'un, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, mince, je n'ai pas envoyé le bon SMS. Mais c'est aussi un moment, surtout, pendant ces périodes, pour moi, où ce sera des périodes de réflexion. Donc, si on a des projets qu'on a envie de lancer, c'est plutôt le temps de les maturer pour vraiment décortiquer. En fait, c'est de l'analyse, là, plutôt. On va être plutôt dans l'analyse, la réflexion. Et après, quand Mercure a arrêté de rétrograder, allons-y, c'est parti, on va pouvoir lâcher les chevaux. Mais non, voilà, c'est... Maintenant, comme ça, si vous voyez Mercure qui rétrograde, vous comprendrez ce que c'est. Et ce sont des périodes, oui, où on dit que c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on voit. Des périodes, oui, d'introspection, de travail, de jauger un petit peu aussi ses actions. C'est intéressant. Et en effet, on peut le voir comme ça, mais ça va être l'horreur absolue quand Mercure va rétrograder. Moi, personnellement, j'ai déjà lancé des projets pendant que Mercure rétrograde, c'est arrivé. Bon, voilà, ça s'est fait quand même. Donc, tout ça, ça reste, mais peut-être que vous verrez quand même certaines choses qui peuvent se passer, des couacs. Vous voulez vous connecter, ça ne marche pas. Bon, c'est possible. OK. Je ne sais pas... Dis-moi. Dis-moi. L'amour va rétrograder aussi cette année dans le signe du lion. Le signe du lion, c'est l'amour. D'accord. Il va y avoir une période, c'est, je l'ai noté, de 23 juillet au 3 septembre, où Venus va rétrograder, donc la planète de l'amour. Et là, pareil, on pourrait se dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir une rupture, ça ne va plus du tout aller dans mon couple. Ça peut être juste une période, comme je le disais, où pendant ce temps-là, on va plus être à prendre soin de soi, à se recentrer sur soi, à ses besoins, à côté peut-être plus individualiste, du coup, plutôt qu'à tout le temps chercher, le regard des autres, la reconnaissance. Voilà. Donc oui, ce sera vraiment ces périodes-là en rétrogradation, comme on en parlait, comme ça, voilà. Voilà, on est préparé, en tout cas, on a tous les éléments. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu tous les éléments cette année. Voilà. Vous avez eu toutes les clés, en tout cas, pour cette année 2023. De façon globale, oui. De façon globale, oui, tout à fait, mais quand même, ça donne une tendance, ça nous donne une ligne, ça nous permet d'avoir des compréhensions, je pense, importantes aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment, toute cette tension qu'on sent. Voilà, il y a aussi des… Ce qui est bien, c'est qu'on a l'explication aussi par les planètes et puis ça nous donne aussi une certaine forme de ligne directive pour cette année 2023. Ça nous donne des tendances. C'est ça. Et comme tu as été cherchée aussi, comme c'est possible aussi en numérologie, je ne sais pas dans quelle autre science spirituelle c'est possible aussi, mais d'aller regarder ce qui s'est passé avant, d'en tirer les conséquences et de voir les conséquences aussi potentielles dans l'année, finalement. Exactement. C'est ça que je souhaite. Je pense que c'est vraiment important justement de voir et de faire ces corrélations pour se dire « Ah ouais, donc effectivement, oui, il y a eu des sacrés changements mais qui étaient très positifs aussi. Et bon là, peut-être qu'il y a encore cet esprit un peu de conflit où on sent que c'est peut-être un peu tendu mais bon, Jupiter en Bélier actuellement, comme je disais, il reste jusqu'au 16 mai. Donc c'est une énergie de feu mais en même temps qui peut aussi soulever des montagnes. Même pour nous, en tant qu'être humain, on est dans une période où on a peut-être plus envie d'aller de l'avant, on a peut-être envie de concrétiser des choses, de lancer des projets-là. Et puis après, quand ça passera en taureau, ce sera, voilà, ce sera une énergie toute autre. Mais donc c'est peut-être pour ça que oui, on ressent que c'est un petit peu plus conflictuel à l'extérieur. Donc ce Jupiter, il est en Bélier puisqu'il vient expenser forcément, donc l'énergie de feu, on la ressent. C'est sûr. Il y a eu pas mal de conflits, même l'année dernière. Donc, s'il n'y a pas son taureau, on espère justement se dire que le taureau qui est un signe quand même de paix, on change, alors même par rapport au chemin de vie. Alors en parlant justement d'astrologie karmique, on peut voir dans son thème quel est son chemin de vie, quelles ont été nos vies antérieures. Mais on peut aussi regarder à l'ordre du monde, en fait. Et le chemin de vie là, actuellement, il est en taureau. Notre nœud nord, c'est le nœud nord, il est en taureau. C'est jusqu'au 16 juillet, je crois. Et ça nous montre, en fait, ça nous pousse, ça nous invite à ce que la société, le peuple en fait, aille vers les énergies du taureau. On est vraiment dans cette envie d'aller vers plus de paix. Et à l'opposé du taureau, c'est le scorpion. Donc c'est le passé, c'est les vies antérieures. C'est les peurs, le scorpion souvent, c'est tout ce qui a été un peu destructeur. Donc finalement, on voit que même en karmique, on a envie de quitter toute la destruction qu'il y a pu avoir et certaines grosses peurs aussi pour aller vers le taureau jusqu'au 16 juillet pour aller enfin souffler. Et après le 16 juillet, le chemin de vie va changer, il va revenir en bélier parce que le nœud nord, il est dans le sens inverse. Et là, à partir du 16 juillet, il y aura peut-être un besoin aussi pour le monde de revenir à soi parce que le bélier, c'est je suis, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Donc pour moi, on est vraiment sur ces énergies aussi de se retrouver soi en fait. Saturne en poisson, c'est le fait de se recentrer, de se revenir à ses valeurs, à ses croyances aussi, à sa vérité. Pluton en verso, c'est le peuple aussi qui se réveille, qui se soulève, qui veut bousculer les codes et les conventions. Et puis Jupiter en taureau qui aspire à la paix et même à l'écologie, à la Terre en fait. Donc c'est plutôt des, je trouve que c'est des belles valeurs en fait qui ressortent de tout ça. Rien à voir là, mais je pensais aussi, peut-être qu'il y aura des découvertes en médecine par rapport à peut-être un nouveau vaccin parce que Pluton en verso, quand Pluton avait été en verso il y a 250 ans, 248 ans, il y avait eu la découverte de l'homéopathie. Donc ça peut être aussi, peut-être des médecines douces qui vont être utilisées et un juste équilibre en fait. Un juste équilibre entre science, spiritualité, parce qu'en fait, il n'y a rien de super bon, super mauvais. Je pense qu'il faut aussi juste équilibrer les choses pour trouver un terrain d'entente. Je pense que c'est vraiment l'année de l'équilibre. Oui, de taper sur tous les gourous, enfin, pas sur les gourous, mais de taper sur la spiritualité aussi. Tous et des gourous, non, ce n'est pas ça non plus. Parce qu'il y a des personnes aussi qui parlent de spiritualité et qui sont dans quelque chose de complètement différent. C'est de trouver un juste milieu en fait, et de savoir faire le discernement. Vraiment, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est très important et c'est bien que cette année-là amène ça. Parce que c'est vrai que, comme tu disais, c'est vraiment cette corrélation entre ce que tu as expliqué sur Internet et les dangers d'Internet, mais aussi les belles choses que ça permet. Toute cette nouvelle technologie, je parle d'Internet, mais la technologie, c'est beaucoup plus vaste. Et puis, tu vois, la juste mesure entre les deux. Et c'est vrai que, finalement, il y a tellement d'informations qui nous est proposées, même justement dans la spiritualité, qu'on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus trop quelle est la bonne, une information véritable, quelque chose qui, voilà, ça pourrait rentrer dans quelque chose, comme tu dis, oui, avec ces histoires de faux prophètes, on parle beaucoup de faux prophètes, mais voilà, c'est un peu l'ère, il y a eu toute cette ère des faux prophètes et ça serait bien justement que ces quelques personnes qui font bien les choses, parce qu'il y en a quand même qui sont noyées dans cette grande masse, on puisse les reconnaître. Voilà, je pense que c'est important. c'est ce qu'il va faire et j'en reviens encore à la numérologie, je ne parle que d'Alexandra. Le sponsor officiel de la soirée, c'est Alexandra Gabriel. Cette conférence vous est présentée par Alexandra Gabriel. On en a parlé quand elle parlait de l'année du 7, c'est complètement ça, c'est une année spirituelle, mais voilà, c'est venir aussi mettre la lumière sur les dérives, mais aussi sur les bonnes choses que nous amène la spiritualité. Et puis, pareil pour Internet, là, ça nous permet de faire cette conférence, donc c'est super, on n'a pas besoin aussi d'être forcément à côté pour avoir cet échange, mais voilà, jusqu'où ça peut aller aussi parfois dans ces dérives, même par rapport aux réseaux sociaux qui peuvent être très compliqués. Et ça bouscule, et c'est bien, et il le faut aussi parfois. Ça remet les choses en place, et ça c'est chouette. C'est ça. Alors, au niveau des prévisions astrologiques de l'année 2023, je ne sais pas si tu as fait le tour. Écoute, après, voilà, moi, pour ne pas non plus perdre tout le monde, je voulais vraiment axer sur ces trois transits qui étaient très importants. Vraiment, ça nous donne un petit peu ces énergies. Ça nous donne déjà, pour moi, je pense quand même une certaine idée environ, par rapport, oui, à tout ce qui peut un petit peu quelle ambiance 2023 va nous donner. Je trouvais que c'était déjà très intéressant. Et après, on va la vivre différemment, chacun en fait, puisque, en fonction de notre signe, signe par signe. Exactement. Voilà. Alors, donc, déjà, on peut regarder son ascendant ou son signe solaire. Le signe solaire, c'est donc notre identité, c'est notre volonté, c'est notre idéal de vie. Donc, le signe solaire, c'est le signe que tout le monde connaît de soi. Quand on va demander à quelqu'un quel signe il est, il va nous dire, je ne sais pas, moi, je suis bélier. ça, c'est notre signe solaire, c'est où était le soleil le jour de notre naissance. Donc, souvent, les horoscopes, ils sont basés sur notre signe solaire. Mais on peut aussi, dans tout ce que je vais dire, regarder par rapport à son ascendant. S'il y en a qui connaissent leur ascendant, justement, effectivement, si vous êtes, je ne sais pas moi, bélier ascendant taureau, vous pouvez prendre l'horoscope du bélier et l'horoscope du taureau. Ça va vous donner des informations. Mais après, bien sûr, il y a quand même beaucoup de planètes à l'intérieur de nous. Donc, après, il y a encore d'autres informations. Mais déjà, voilà, ça peut donner un petit peu les vibes pour 2023. D'accord. Donc, à chaque fois, quand je dis, là, pour le bélier, c'est aussi pour les ascendants béliers, bien sûr. Donc, bélier, je dirais que, alors déjà, ça commence sur un peu les chapeau de roue pour les béliers en début d'année parce que Jupiter, justement, se situe en bélier jusqu'au 16 mai. Donc, par contre, c'est une énergie qui va nous donner envie d'aller de l'avant pour les béliers, de lancer des choses. De toute façon, c'est le bon moment pour les béliers de se lancer en début d'année parce que, quand Jupiter va passer en taureau à partir du 16 mai, c'est là où, finalement, on va peut-être pouvoir récolter les fruits de ce qu'on a pu lancer pendant ces premiers mois. et peut-être qu'il va y avoir des gains, des finances qui vont justement être dans de bonnes dispositions, peut-être des investissements qui vont se faire aussi pour les béliers. Et ce sera, oui, peut-être le moment aussi, je ne sais pas si vous avez envie de faire un achat immobilier ou toutes ces choses-là. Jupiter, quand il sera passé dans le signe du toro à partir du 16 mai, effectivement, ça pourra vous être profitable. Et on a Saturne aussi qui va passer dans le signe des poissons à partir du 7 mars. Alors là, pour les béliers, à partir de mars, il y aura une invitation beaucoup plus à revenir à soi. Après avoir été sur les chapeaux de roue en début d'année, ce sera plutôt un moment introspectif, je pense, où on aura envie de se poser, de prendre un peu de recul. et de revenir à des choses un petit peu plus calmes en fait. Parce que le poisson, c'est un signe d'eau, le bélier, c'est un signe de feu. Donc l'eau va venir un peu éteindre ce feu qu'il y a eu en début d'année en fait. Et Pluton, quand il passera en verso à partir du 23 mars, on sera sur une énergie qui sera assez transformatrice dans le bon sens. On aura envie probablement d'aller faire un tri peut-être relationnel par rapport à notre entourage pour les béliers, des choses qui nous conviennent peut-être plus. Eh bien, ce sera, je pense, un moment qui sera assez propice à faire ce nettoyage. Voilà. On aura envie de faire quelques changements peut-être relationnels. Et peut-être que ce sera une période de renouveau aussi sur beaucoup de choses. comme ça, je disais Pluton, ça peut être aussi vraiment un nouveau départ, complètement. Et pour les béliers, je pense que, oui, on sera sur une envie de renouveau. Alors après, Jupiter va passer dans le signe du taureau aussi à partir du 16 mai. Ce sera une période qui sera plus calme, qui sera beaucoup plus douce. Donc, avec Saturne qui sera aussi en poisson, je pense que, voilà, après un début d'année très actif, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus tranquille mais qui portera aussi beaucoup ses fruits. Donc, allez-y, les béliers, lancez-vous maintenant. C'est le moment. Et puis après, vous pourrez vous proposer entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est le 11 avril, il y aura le soleil qui sera conjoint à Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance. On appelle Jupiter la planète de la chance. Donc, quand elle est conjointe au soleil comme ça, eh bien, c'est un moment de confiance en soi. Donc, pour les béliers, à partir du 11 avril, il peut y avoir un moment de réalisation, quelque chose qui se réalise. C'est une période assez chanceuse justement pour se mettre en avance. Et pour les amours, en vie affective, donc, quand Vénus sera en Lyon et également en Mars, il y aura Jupiter et Vénus qui seront dans votre signe, les béliers. Et donc, Jupiter qui viendra un peu apporter sa chance à l'amour. Donc, pendant cette période-là, donc en Mars et quand Vénus sera en Lyon, donc à peu près fin juin, surtout début juillet, il pourrait y avoir des rencontres qui se font pour vous les béliers, rencontres affectives, peut-être un projet même bébé. Ça, c'est possible s'il y en a qui ont ce projet-là, ça peut peut-être se mettre en place à ce moment-là. Et quand Mars, donc la planète de l'action, votre planète à vous, parce que les béliers, c'est Mars qui est votre planète, elle va se situer un moment de temps en balance. Donc là, elle sera en opposé avec votre signe, ça fera une petite tension. et ce sera donc en septembre, peut-être que là, il y aura un petit moment d'hésitation ou... Comment dire ? Je pense que le maître mot, ce sera de faire des compromis, en fait, parce que peut-être il y aura des tensions relationnelles. Le but, ce sera de... Allez, on lâche un peu prise, c'est pas grave. Allez, on va... Plutôt que de foncer dans le tas, j'ai envie de dire. Non. le but sera plutôt de venir arrondir les angles pendant cette période-là. Donc voilà, pour les béliers, ce qui ressort pour l'année 2023. Donc maintenant, on va passer pour les taureaux. D'accord. Les taureaux sont en taureau. Donc, Jupiter, la planète de la chance, arrive dans votre signe à partir du 16 mai. Donc là, j'ai envie de dire, c'est votre année pour vous les taureaux. Surtout que Jupiter, elle reste en taureau pendant un an. Pendant un an, vous allez recevoir ces bonnes vagues. Et donc là, c'est pareil. Tout ce qui est investissement, projet immobilier, si vous avez envie de faire construire, d'investir, on sera dans une très, très bonne période. Peut-être que ce sera un nouveau travail aussi parce qu'avec Uranus qui apporte du changement, peut-être qu'il y aura, voilà, une nouvelle orientation professionnelle, un nouveau boulot qui arrive ou une promotion aussi. Peut-être qu'il y aura une expansion au niveau de votre travail. Et on est sur... Pour le taureau, ce sera vraiment des énergies d'expansion, de réussite. On est sur de l'abondance en fait et sur des changements qui vont se matérialiser pour cette année. Et quand Saturne était en poisson, ça vous a un petit peu peut-être bloqué. Quand Saturne, pardon, était en... Non, quand Saturne a passé... Ouais, parce qu'alors du coup... Quand Saturne était en verso, vous avez peut-être senti que ça vous bloquait. C'est-à-dire là, ces deux dernières années, peut-être que pour Eto, vous vous êtes dit « Oh, j'ai eu des freins. » Il y a des trucs qui m'ont un peu challengée. Là, quand il va passer en poisson, il va se mettre en harmonie avec votre signe. Donc, vous allez sentir que... Ah ! Peut-être qu'il y a des blocages qui vont se lever. Vous allez sentir que c'est plus fluide aussi pour vous à partir de mars, du 7 mars. Et il pourrait y avoir une réalisation de vos souhaits aussi. Je ne sais pas moi, des rêves, des idéaux que vous avez, des espoirs. Eh bien, ce sera une période aussi pour vous pour réaliser peut-être ces choses-là en fait. Peut-être même qu'il y aura certaines aides de personnes qui viendront aussi vous amener à réaliser certains de vos souhaits. Et quand Pluton va placer en verso, donc pareil en mars, peut-être qu'il y aura, comme je vous disais, ce changement de travail, mais qui sera bénéfique. Peut-être que vous en avez marre du travail que vous êtes actuellement. Et ça viendra vous donner cette impulsion justement pour faire changer les choses professionnellement. Et quand Mars passera en Scorpion, la planète de l'action, donc là, il sera en tension avec votre signe. Donc là, en Scorpion, ce sera mi-octobre, mi-novembre. Le maître mot, ce sera de lâcher prise. Si vous voyez qu'il y a encore des petits blocages qui arrivent, vous lâchez aussi, vous prenez un peu de recul pendant cette période-là. Et Vénus, la planète de l'amour, va passer aussi dans votre signe à vous les taureaux. Alors, c'est mi-mars, mi-avril, j'ai noté les dates. Mi-mars, mi-avril, en amour, il peut y avoir beaucoup de sensualité si vous êtes en couple, mais également aussi des rencontres affectives qui peuvent se faire pendant cette période. Et quand Vénus, après la planète de l'amour, on va passer en union. Peut-être qu'il y aura des modifications dans votre foyer, peut-être qu'il y aura des remises en question justement sur des choses que vous voulez mettre dans votre quotidien par rapport à votre foyer, à votre relation. On est peut-être sur un bilan sentimental, mais qui n'est pas forcément négatif. Juste, voilà, remettre des choses peut-être qui nous titillaient. On a envie que ça se passe mieux et il y aura peut-être des petites remises à niveau justement. Et alors, en parlant de Mercure rétrograde, il va rétrograder dans votre signe pendant la période du 21 avril au 14 mai. Peut-être qu'il y aura quelques petits soucis de communication, mais dans l'ensemble, ce sera plutôt une invitation justement à venir un peu prendre de recul et à réfléchir aussi à tous ces beaux projets peut-être qui vont se mettre en place cette année. Donc voilà pour les taureaux. Maintenant, on va passer du coup pour les gémeaux. Alors, gémeaux, pareil comme le bélier, c'est un début d'année qui parle sur le chapeau de roue parce que vous avez Mars, la planète de l'action qui est dans le signe du gémeaux jusqu'au 27 mars, je crois, 24 mars, jusqu'au 24 mars. Donc, vous allez probablement faire peut-être des nouvelles rencontres jusqu'au 24 mars, nouvelles rencontres, des nouveaux échanges. Pour moi, il y a vraiment cette notion de relationnel qui sera très très fort. Donc, si vous avez des choses à dire, à exprimer, c'est vraiment le moment aussi. Je pense que vous serez curieux de pas mal de choses. Si vous avez envie de toucher un peu à plusieurs choses en même temps, c'est le moment. Des nouveaux apprentissages aussi, effectivement, c'est une bonne période là jusqu'au 24 mars pour faire cela. Et par contre, quand Saturne va passer en poisson quand même en mars, tout de même, prenez du recul parce que les gémeaux, parfois, on peut avoir cette tendance à se disperser. Le gémeaux, il a envie de faire plein de choses, mais quelquefois, il peut du coup être un peu à droite, à gauche. Saturne en poisson, il va venir un peu, voilà, peut-être revenir à plus de repos au niveau du mental aussi pour les gémeaux et se mettre un peu en pause aussi. Alors, c'est aussi en lien par rapport à la maison où ça va tomber, par rapport au patron. Donc, peut-être que pendant la période là de mars, s'il y a un patron qui vous embête un peu, peut-être qu'il y aura des choses à mettre un peu sur la table. Si vous avez des choses à dire, c'est aussi le moment. Et, alors, à toute fin d'année, vraiment toute fin d'année, pour vous les gémeaux, par rapport à la communication, comment Mercure va rétrograder et en plus, il y aura comme en mars qui sera opposé à votre signe, qui sera du camp Sagittaire. Donc, en fin d'année, essayez plutôt de profiter avec tout le monde plutôt que d'aller chercher des noix de droite à gauche. Ce n'est pas le moment. Restez plutôt assez tranquille pour cette fin d'année-là. Et Vénus, la planète de l'amour, va passer dans votre signe à vous les gémeaux, donc du 11 avril au 7 mai. Donc, peut-être qu'il y aura des rencontres qui vont se faire amoureuses ou pour ceux qui sont en couple, en tout cas, on sera sur une période qui sera très agréable pendant cette période-là du 11 avril au 7 mai. Et quand Vénus, la planète de l'amour, va passer en Lyon, donc là, pour les célibataires, donc à partir du 5 juin, donc en quelques mois jusqu'à octobre, eh bien, ça peut amener des flirts, peut-être lors d'une fête, des rencontres aussi qui se feront pour vous les célibataires. Et Mercure, votre planète à vous, Mercure, c'est la planète du gémeaux, elle va être un moment en tension avec Saturne et Neptune, notamment, alors il y a aussi en juin, en août et en novembre, peut-être qu'il y aura des moments de flou, vous aurez l'impression que Neptune a la part du flou, des moments, vous vous direz, j'ai du mal à discerner le vrai du faux, donc revenez toujours à votre petite voix intérieure, qu'est-ce que ça vous dit, plutôt que d'écouter droite à gauche et de ne pas trop espérer non plus pour ne pas être déçus derrière, parce que quelquefois, on va vraiment idéaliser des personnes ou idéaliser quelque chose, le but est de rester assez pragmatique et réaliste pour ne pas avoir de déception derrière. Donc voilà pour vous, les gémeaux, donc maintenant, on va passer au signe du cancer. Alors, d'ailleurs, pour toi, alors c'est quoi déjà ? Je ne me rappelle plus. Tu es donc Valor ? Ascendre en Lyon. Ah ben, il y aura Vénus, alors, qui va être dans ton signe. Donc là, effectivement, effectivement, ce sera au tapin. D'accord ! Je vois dans quel domaine tu parles. D'accord. Alors, pour les cancers, pour les cancers, les cancers sont des signes où il y a beaucoup d'émotion et je pense que l'année 2023 va apporter de la stabilité. Le fait d'être beaucoup plus rassuré aussi par rapport à certaines peurs qu'il y a pu avoir précédemment. Et alors, il est possible qu'en début d'année, Jupiter, qui est en bélier, vienne un peu apporter peut-être des remises en question avec la famille. Peut-être qu'il y a des choses qui vont venir à plat aussi, qui sont nécessaires aussi à mettre en avant. Mais quand Saturne va passer en poisson, vous allez en mars vous sentir plus rassuré et je pense que vous allez retrouver vraiment une vraie stabilité. Même pour vos projets, on sera sur une belle période pour que vos projets se réalisent en fait. Parce que vous serez sûrs de vous. Si vous avez envie de faire une formation aussi, ce sera le très bon moment en mars. et puis prendre du temps pour vous. Je pense que là, ce sera une période de prendre du temps pour soi aussi. Et vous aurez... Il y aura des remises en question avec Pluton Inverso également en mars. Il y aura de profondes remises en question. Mais probablement par rapport à votre passé et justement, s'il y avait des choses qui vous ont plombé par rapport à ce passé, là, on sera sur un renouveau. Et c'est pour ça que je disais peut-être qu'en début d'année, il y aura quelques conflits avec la famille. Pas forcément des conflits, mais en tout cas, des conversations, des choses qui seront mises à plat. Parce que vous aurez envie de revenir sur certaines choses du passé et partir sur quelque chose de beaucoup plus paisible après qui seront nécessaires. Et quand Jupiter va passer en taureau, donc à partir de mai, peut-être qu'il y aura un déménagement qui se fera si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de faire construire ou d'avoir votre petit cocon aussi à vous. ça pourrait être une très bonne période justement à partir de mai pour faire un achat immobilier ou autre. Et je pense que vous allez vous libérer de beaucoup de contraintes quand Jupiter sera en taureau avec Uranus. Mars, la planète de l'action, va passer dans votre signe aussi à vous les cancers. Alors, c'est du 26 mars au 21 mai. Donc, ce sera le moment de mettre des actions en place pendant cette période-là. Et Vénus, la planète de l'amour, rentre dans votre signe. Alors là, c'est du... Heureusement, j'ai mis une petite note parce qu'il y a tellement de dates que du 8 mai au 5 juin. Donc, il est possible qu'il y ait une rencontre passionnelle qui arrive. Alors, le 8, ce n'est pas de se brûler les ailes non plus, mais effectivement, on est sur quelque chose de très... Effectivement, qui est très fort qui peut se passer à ce moment-là. Donc, voilà pour les cancers. Donc, pour les lions maintenant ou ascendants lions... Justement, Justement, il y a Moya qui pose une bonne question. Elle dit si ton ascendant correspond à tout signe du zodiac, est-ce qu'il y a une incidence particulière ? Non, ça vient juste encore plus peut-être appuyer du coup sur l'énergie de ce signe-là parce que ça montre quand même que l'énergie, elle est très forte parce qu'en fait, on a une trinité astrale dans notre thème. D'accord. Toutes les planètes sont importantes mais notre signe solaire prend une bonne partie quand même de notre personnalité puisque c'est notre force, c'est notre volonté et vraiment c'est notre idéal de vie. Notre ascendant a une partie très très forte aussi dans notre personnalité. Alors, il y a plusieurs écoles. En astrologie, il y en a beaucoup qui disent que l'ascendant, c'est ce que vous allez... C'est comment les autres vous perçoivent en société. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. L'ascendant, c'est notre personnalité profonde. Quand vous regardez un thème, alors après, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu leur thème de naissance, un thème, c'est le cercle du Zodiaque. En fait, c'est la route du Zodiaque. Vous avez tous les signes, les planètes qui sont situées en fonction du jour de votre naissance. En fait, un thème, c'est une photographie le jour où vous êtes né, une photographie du ciel le jour de votre naissance. Et on voit où sont les planètes, dans quels signes et quels aspects elles font entre elles. Et donc, vous avez l'ascendant, quand vous regardez dans un thème, il est traversé par une flèche. Et en fait, ça montre que c'est vers là qu'on tend à aller pour être épanoui au niveau de notre personnalité. Donc, si par exemple, toi qui es ascendant lion, eh bien, ça montre que tu es poussé à développer les énergies du lion dans ta personnalité pour être plus épanoui. Donc, le lion, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui brille, qui peut être face au public et qui est très à l'aise. Donc, voilà, il y a toutes ces choses qu'on a envie de développer dans sa personnalité quand on est ascendant lion. Et c'est une partie qui est très importante. Alors, beaucoup d'associants disent que c'est comment on est perçu en société. Moi, je vois ça par l'astre éclaireur. C'est encore autre chose. L'astre éclaireur, c'est comment on est perçu dans la société. Mais ça, c'est la planète qui se situe avant notre soleil dans le thème. Mais après, il y a plusieurs écoles, chacun a son truc. Mais pour moi, l'ascendant, c'est vraiment la personnalité profonde. Donc, c'est sûr que le soleil prend une énorme place déjà dans notre personnalité. Donc, si cette personne justement a son ascendant et son soleil dans le même signe, effectivement, ça montre que ce signe-là, l'énergie de ce signe est très très forte dans sa vie au quotidien. D'accord, ok. Merci pour la précision, Claire Souillard. C'était juste, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être, qui se disent, oui, lion ascendant lion, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est encore plus fort ? D'ailleurs, on en était au lion, je crois. Complètement. Alors, le lion, Jupiter, c'est en bélie en début d'année. Pour les lions et ascendant lion, ça apporte une sacrée énergie. Du coup, énergie de feu, plus, plus, plus. Donc, c'est pareil. Début d'année, sur les chapeaux de roux, on a envie de faire plein de choses. Attention aussi de ne pas vouloir trop non plus en faire, mais votre créativité elle sera au maximum. C'est le moment de développer des choses, des projets, si vous en avez envie, pour vous lancer. Et peut-être que vous serez amené à faire une formation qui sera nouvelle aussi, en début d'année, là, pendant que Jupiter est en bélie. et quand Pluton va passer en verso, il y aura un, comment dire, il y aura un besoin de trouver un équilibre entre soi et les autres. Quand Pluton entre en verso, du coup, il sera l'opposé de votre signe. Donc, ce sera une remise en question par rapport à moi, quelle est ma place que j'ai avec les gens qui m'entourent ? Quelle est la place que j'ai dans la société ? Est-ce que je mets aussi peut-être mes besoins en avant, avant ceux des autres ? On est vraiment sur une remise en question par rapport au collectif et aux personnes qui nous entourent et à sa place que l'on a, en fait, et le fait de s'affirmer. Il y a un besoin de trouver sa place, en fait, à partir du moment où Pluton va passer en verso. Et c'est aussi, je pense, un moment pour s'entourer des bonnes personnes, pour l'élion ascendant lion. C'est vraiment propice à se dire, j'ai vraiment envie de m'entourer maintenant de personnes qui me font du bien et je n'ai pas forcément, je n'ai plus envie de continuer dans les relations peut-être qui m'étaient délétères auparavant. Quand Jupiter va passer en taureau, à partir de mai, ça va beaucoup vous sortir de vos habitudes. Vous allez sentir peut-être que, qu'il y aura des compromis à faire. Donc là, ce sera à partir du 16 mai. Je pense qu'il faudra mettre un petit peu son égo de côté en se disant, bon, je vais faire quelques compromis, même si je sens que, en fait, c'est juste pour me pousser, pour me challenger, pour sortir de ma zone de confort. Parce que peut-être que j'étais dans les petits chaussons, mais il y a peut-être quand même des choses à changer. Donc là, c'est vraiment propice à se remettre en question par rapport à des changements qui sont nécessaires. Et notamment, par rapport à son travail à partir du 16 mai. La planète de l'amour avec Jupiter sera en bélier début mars. Donc c'est propice début mars aux rencontres amoureuses ou en tout cas, si on est en couple, à un épanouissement. Et pareil, quand Vénus va passer en Lyon, donc dans votre signe, elle va y rester quand même. Donc elle arrive en juin, 5 juin, elle repart, je crois, le 8 octobre. Donc votre créativité, là, cet été, vous avez passé un super été. Je pense que ce sera le moment de faire la fête, de se détendre, vraiment. Ce sera le maître mot, se détendre et puis, c'est être reconnu de ses talents. prenez conscience, tous les talents, tous vos potentiels, c'est le moment de les montrer au grand jour parce que ce sera vraiment un moment propice à vous faire aussi remarquer peut-être pour un nouveau projet que vous avez en tête. et il y aura juste Vénus qui va rétrograder pendant du 23 juillet au 3 septembre dans votre signe. Peut-être que, voilà, ce sera un moment juste où là, il faudra se mettre un peu en pause et que si vous sentez qu'il y a certaines insatisfactions amoureuses, eh bien, ce sera une période propice pour peut-être mettre des discussions justement par rapport à ça. Donc voilà pour les lions. Maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Alors pour les Vierges, on est sur une énergie en fait avec Saturne en poisson où vous allez être amené à vous reconnecter vraiment à votre intuition, à votre imagination aussi, à tout ce que vous avez imaginé dans votre tête, à ce que vous vouliez créer. Et je pense qu'il faudra être, on est poussé à avoir moins de contrôle aussi parce que la Vierge est souvent contrôlée aussi et peut-être qu'il y aura ce besoin de se dire bon, j'écoute ma petite voix et puis si ça ne se passe pas comme je veux, eh bien, j'apprends un peu à lâcher du laisse et à être moins dans ce contrôle permanent en fait. C'est aussi trouver un équilibre entre soi et les autres en cette période-là et de prendre soin de soi un petit peu plus aussi. Avant de prendre soin des autres, peut-être que là, on va se dire, à partir de mars, j'ai envie de prendre un petit peu plus de temps pour moi pour pouvoir mieux aider aussi les autres derrière. Et quand Jupiter va passer en taureau, donc en mai, ça peut montrer des évolutions professionnelles pour la Vierge. même au niveau des gains, des finances, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus stable, des promotions aussi professionnelles qui peuvent se faire. Et je pense que ce sera un moment aussi où on aura envie de peut-être mieux manger, de, je ne sais pas, peut-être se remettre au sport. En tout cas, on aura vraiment cette envie de reprendre beaucoup plus soin de soi pendant cette période-là. et quand Pluton va passer en Verseau, il y aura un changement aussi dans ses routines, dans son quotidien, de toute façon. Donc, effectivement, ça passera aussi par plein de petites choses. En tout cas, on aura envie que ça bouge un peu dans son quotidien, de façon concrète. Et alors, Mercure, qui est votre planète, maîtresse, va rétrograder, donc, quelques fois dans l'année. Donc, peut-être que ça va amener quelques soucis de communication, notamment quand, ça va être dans votre sigle du 23 août au 15 septembre. Donc, eh bien, prenez cette période-là pour prendre un peu de recul aussi au niveau du mental et vous apportez des petits moments de repos. Et Vénus va rentrer dans votre signe, la planète de l'amour du 8 octobre au 8 novembre. Donc, il est possible qu'il y ait des rencontres amoureuses qui se fassent pendant cette période-là. Donc, voilà pour ce qui est des vierges. Maintenant, on va passer au signe de la balance. Alors, pour la balance, donc, on avait Mars, là, en début d'année, qui est en gémeaux jusqu'au 24 mars, qui peut amener vraiment de nouvelles rencontres si vous avez envie de faire des associations, des partenariats. C'est le bon moment pour les lancer, justement. Et peut-être, il y aura des rencontres amoureuses qui se feront aussi. Pour un mariage, ça peut être le moment de déclarer sa flamme et de dire, allez, on se marie, c'est parti, ou on se paque. Et Jupiter, donc, est en bélier jusqu'au 16 mai. Donc, il sera à l'inverse de votre signe. Je pense qu'il y aura cette envie de se retrouver un équilibre aussi pareil. entre soi et autrui et entre ses propres besoins et ceux des autres. On va se mettre en priorité, il y aura besoin de se mettre en priorité, de penser plus à ce qu'on a envie et d'être moins dans l'écoute de ce que peuvent nous apporter les autres, de s'écouter sur tout soi. Alors, en fait, ce sera une période de bilan, je pense, relationnelle aussi pendant ce début d'année. Et si vous avez un projet artistique, créatif, quand Saturne va rentrer en poisson, ce sera le bon moment de le lancer. Ce sera dans de très bons auspices. Jupiter, quand il va passer en taureau à partir du 16 mai, ça va vous pousser à prendre des décisions. Parce que parfois, la balance, elle peut être un peu hésitante en fait. Elle se dit ce que je fais, ce que je ne fais pas. Quand Jupiter va passer en taureau, là, ça va vous pousser à prendre des décisions. Vous serez beaucoup plus sûr de vous pour vraiment vous positionner. Et donc, Vénus, quand il passera en Lyon du 5 juin au 9 octobre, c'est pareil, on sera vraiment dans cette optique sur un bel été amoureux, affectif, même pour les célibataires, de rencontres. On aura envie de profiter. Ce sera un moment pour lâcher vraiment par rapport au boulot qui a été mis en place en début d'année. Et je pense qu'il y aura vraiment un besoin parce que la balance peut être beaucoup axée sur les autres parce qu'elle n'a pas envie d'être dans le conflit, la balance. Elle aime bien que ça se passe bien dans son relationnel. Mais n'empêche que cette année 2023 va quand même mettre la lumière sur le fait de penser à soi et de faire le point vraiment sur ses relations. Vraiment. On sera beaucoup moins dirigé sur les autres mais beaucoup plus dirigé sur soi. Et ce qui est important aussi pour la balance pour justement après de savoir ce qu'elle veut aussi. Donc voilà, pour moi prise de décision et équilibre relationnel qui se fera cette année 2023 pour les balances. Ensuite, donc pour les scorpions. Pour les scorpions, alors on est Jupiter en baliée en début d'année où vous allez de l'avant. Tout ce qui est en lien avec le passé, je pense que là vous allez vous dire c'est bon, je mets ça derrière. Là, j'ai qu'une envie, c'est de foncer et j'y vais de façon déterminée et passionnée. Vous allez avoir envie d'agir vraiment dans ce sens-là et peut-être que par moment, vous allez vous sentir un peu submergé parce que vous allez mettre beaucoup de choses en place mais il y a un peu ce trait qui va se faire entre le passé, c'est bon, j'ai aussi envie de le mettre un peu de côté et j'ai envie d'aller de l'avant et il y aura des actions vers le futur qui vont se mettre en place. Et comme le cancer, quand Saturne va passer en poisson en mars, peut-être qu'il y aura, le scorpion peut avoir certaines peurs qui se font et peut-être il y en aura moins justement, ce sera plus stable, on sera plus ancré, plus rassuré aussi et au niveau de son intuition, de ses ressentis, écoutez vraiment vos rêves, écoutez tout ça parce que je pense que vous allez ressentir beaucoup de choses pendant cette période-là de Saturne en poisson, ça va venir réveiller beaucoup votre intuition et d'ailleurs plutôt en verso en mars va vous faire un travail sur vous-même je pense et qui vient vraiment casser des choses par rapport à ce passé-là pour aller vers quelque chose de nouveau. S'il y a des tracks administratifs, quand Jupiter aussi va passer en taureau à partir de mai, essayez de lâcher prise sur l'argent parce que c'est en étant patiente, en n'étant pas trop focalisée sur ça que ça passera plus facilement à autre chose quand la planète de l'action va passer dans votre signe du 12 octobre au 24 novembre, vous serez hyper déterminé dans une action folle donc des projets à mettre en place ce sera vraiment le moment. quand Mercure va rétrograder en taureau ce sera à l'inverse de votre signe du 21 avril au 14 mai peut-être que là au niveau des communications ça va être un peu plus compliqué donc ce sera le moment de faire attention à ce qu'on dit pendant cette période et pour finir en amour Vénus qui va passer en lion pour cet été puis en scorpion il va passer aussi dans votre signe la planète de l'amour du 4 décembre au 29 décembre donc probablement qu'il y aura des remises en question mais aussi des rencontres complètement passionnelles donc pareil s'il y a du tribre national à faire ce sera pendant cette période-là pour les scorpions ensuite donc pour les sagittaires il y a 12 signes donc il y en a pas mal pour les sagittaires donc Jupiter on détaille tout parfaitement donc j'ai envie de te dire bravo en plus c'est très bien détaillé donc ah oui là c'est je les faire concis en même temps il y a plein de choses à dire mais bon je pense que voilà quand c'est votre signe écoutez bien prenez des notes parce que c'est c'est hyper complet est-ce qu'en replay de toute façon à chaque fois on peut revenir sur ah oui évidemment oui oui évidemment c'est disponible en replay oui tout à fait on peut revenir sur votre signe donc pour les sagittaires Jupiter en bélier en début d'année pareil jusqu'au 16 mai ça va vous apporter beaucoup de créativité et ça va vous permettre de briller je pense qu'il y a une confiance en vous qui peut se mettre en place donc si vous voulez vous faire remarquer pour un ancien embauche ou peu importe c'est vraiment le moment de montrer vos compétences attention pour les sagittaires parce que parfois le sagittaire peut avoir tendance à imposer un peu sa vérité de façon un peu dogmatique voilà on impose son truc donc attention à ça restez plutôt assez détachés et écoutez un petit peu tout ce que les autres peuvent vous apporter parce que ce sera fortement très intéressant et toute vérité est bonne à entendre quand Jupiter va passer en taureau ce sera très bon pour les sagittaires parce que vous allez être reconnus dans votre travail donc promotion tout ça c'est quelque chose qui sera très très bon justement ce sera une expansion de votre travail en fait qui va se faire et peut-être qu'il y aura des projets de formation qui vont se mettre en place quand Pluton va rentrer en verso à la fin du mois de mars c'est tout à fait possible que de nouvelles formations se fassent en fait alors Mars étant géo donc le géo c'est le signe inverse du signe du sagittaire donc ça fait une petite tension la planète de l'action et elle fera une tension avec Neptune qui est la planète du fou qui est en poisson actuellement jusqu'en mars 2024 donc c'est pareil le sagittaire souvent il a beaucoup d'idéaux il est passionné il a plein de projets mais il va falloir rester un petit peu plus pragmatique aussi plus terre à terre pour ne pas être déçu derrière et de vouloir lancer 36 000 projets voilà essayer de rester assez concret et je pense qu'il y aura un nouveau départ une concrétisation de projet à la toute fin d'année du 24 novembre jusqu'à la fin de l'année voilà mettez toute votre énergie à la fin de l'année parce qu'il pourrait se passer des très très bonnes choses pour vos projets sauf du 13 décembre au 1er janvier où Mercure va rétrograder donc dans votre signe en plus donc il peut y avoir quelques soucis de communication mais notamment vraiment à partir du 24 novembre allez-y mettez la gomme et pour l'amour fin février début mars Vénus sera conjoint à Jupiter et Jupiter c'est votre planète c'est la planète du signe du sagittaire donc il pourrait y avoir une rencontre qui se fera et pareil quand Vénus va rentrer dans le signe du lion Jupiter le sagittaire est très optimiste il a beaucoup de gaieté et donc je pense que là le sagittaire sera très fêtard pour cet été et on sera sur des rencontres des loisirs à un moment il y aura besoin vraiment de partir en vacances parce que le travail l'action c'est bien mais le repos aussi pour les sagittaires et le sagittaire c'est un signe de feu qui a tendance à vouloir en faire beaucoup mais quand Saturne va passer en poisson début mars c'est une invitation à prendre du recul et comme le sagittaire est aussi très en lien avec la spiritualité je pense qu'il va y avoir une envie de se remettre un peu dans ses livres spirituels dans ses oracles ses tarots c'est possible que là on ait envie de se reconnecter vraiment à cette partie là de nous donc voilà pour les sagittaires action et repos s'il vous plaît pour les capricornes Jupiter qui est en bélier en début d'année fait une petite tension avec les capricornes donc je pense que dans votre travail peut-être il y a des choses qui vont bouger s'il y a des conflits avec le patron ce sera peut-être aussi nécessaire pour faire bouger certaines choses mais je pense que vous aurez besoin quand même de moments si vous vous sentez un peu fatigué c'est normal parce qu'il y aura besoin de prendre des moments de repos et quand Jupiter va passer en taureau avec Uranus à partir du 16 mai là ce sera une période en plus où pour le travail ce sera beaucoup plus agréable après un début d'année peut-être un peu plus lourd je pense qu'il y aura une reconnaissance financière et professionnelle à partir du 16 mai et en tout cas il y aura une confiance en soi on est sur un moment beaucoup plus de réussite et on vous remarquera on vous remarquera parmi les autres en fait par rapport à vos projets s'il y a un projet peut-être aussi bébé peut-être que ça se fera pendant cette période là et Pluton quand il va passer en verso il y aura un développement de la créativité du Capricorne qui sera folle ce sera ce sera très très bon justement après quand Jupiter va passer en taureau en mai pour faire des projets créatifs ce sera le moment surtout que Saturne en poisson sera en bel aspect avec le signe des Capricorne donc c'est une réalisation de ses rêves pour cette année on est sur une action une productivité de toute façon qui se fera mais pareil besoin de repos quand même de temps en temps parce qu'on peut se sentir vraiment fatigué donc on s'écoute et si on sent qu'on est on prend ces petits moments là peut-être qu'en fait fin février début mars on peut ressentir quelques conflits par rapport à la famille parce qu'il y aura peut-être un besoin de prendre du recul aussi le Capricorne il a besoin de s'émanciper parfois de trouver sa stabilité à l'intérieur de lui et c'est aussi le côté adulte le Capricorne donc peut-être qu'on aura envie de mettre sa famille un peu sur le côté en se disant bon je prends mes responsabilités aussi moi aussi j'ai envie de faire les choses à ma façon en tant qu'adulte en fait et mars va rentrer dans le signe du cancer en avril qui est votre signe opposé donc ça peut donner une période très dynamique mais ça peut aussi parfois donner quelques conflits donc le but c'est d'utiliser cette énergie plutôt pour aller de l'avant plutôt que d'aller dans les gens c'est plutôt de le mettre à profit pour ses projets quand mars sera en avril dans le signe du cancer et Vénus la planète de l'amour sera en mai dans le signe du cancer donc une rencontre affective est tout à fait possible à partir de ce moment là donc voilà pour les Capricornes et là c'est encore Capricorne maintenant on va passer donc au Verseau il en reste deux maintenant deux signes donc Verseau et bien là c'est une année on parlait justement Pluton qui rentre en Verseau est-ce que c'est la crise non non ça peut être juste voilà un moment de renouveau c'est une période qui sera transformatrice moi j'imagine toujours le Pluton c'est pourquoi c'est le Fénix qui renait de ses cendres donc en fait il y aura des changements qui seront entrepris de l'intérieur vers l'extérieur et ce sera une vraie reconnaissance pour vous et on sera sur une période de créativité pour moi pour les Verseau avec ce Pluton peut-être qu'il y aura un nouveau travail il y a des nouveaux projets quand Jupiter va rentrer en taureau à partir du 16 mai et je pense qu'il y aura des changements inattendus de toute façon qui se feront mais vraiment dans le bon sens s'il y a des projets à présenter ce sera important de les faire là en début d'année pendant que Mars en plus est en Gémeaux jusqu'à Mars et attention à l'éparpillage parce qu'il y aura plein d'idées en tête peut-être en début d'année et vous pourriez être une très bonne porte-parole pour un groupe ou en tout cas faire le lien entre des gens pour communiquer vraiment les choses que certaines personnes n'arrivent pas à faire et bien la communication pour vous ce sera votre acquis pour le début d'année mais attention à l'éparpillage en fait aussi et Saturne en plus là pour les Verseau il va quitter votre signe donc comme Saturne parfois c'est un peu le blocage et le frein le fait qu'il parte de votre signe et qu'il aille en poisson à partir de début Mars et bien vous allez peut-être vous sentir plus léger à partir de Mars tous ces blocages ils partent un petit peu et finalement ça peut vous apporter des gains financiers aussi derrière pour réaliser vos idéaux en fait quand Vénus sera en Lyon du 5 juin au 8 octobre il y aura probablement une envie de liberté pour les Verseaux d'indépendance ils n'auront pas envie d'être étouffés donc si vous avez un conjoint ou voilà vous sentez étouffé peut-être que vous direz non j'ai envie de souffler un petit peu donc c'est le but c'est que justement chacun a son indépendance chacun trouve sa place et que comment dire il y aura un besoin de se retrouver en fait cet été un besoin de se retrouver aussi et d'avoir ces petites activités qui seront nécessaires peut-être apporter aussi si on est en couple ce sera le moment de casser un peu la routine d'apporter des petits changements de se faire des petits voyages pour justement apporter un petit peu de piment et Mars donc sera en Lyon du 21 mai au 10 juillet donc ça va vous apporter une action à dynamisme mais en plus 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 attention aux réactions impulsives par contre parce que peut-être que vous pouvez démarrer au quart de tour mais ce sera une très très belle période d'action donc pour le Verseau on sera sur évolution transformation pour moi pour cette année et on va finir donc par le poisson donc avec Saturne qui rentre dans le signe du poisson là donc et bien ce sera pour moi synonyme quand même de nouveau départ c'est le fait aussi d'arrêter de rêver parce que parfois le poisson il a beaucoup d'idéaux il est un peu dans sa bulle il rêve de beaucoup de choses un peu de son monde idéal mais là c'est maintenant cette année là elle vous pousse à dire maintenant j'arrête de rêver et je vis mes rêves en fait je les construis je passe au concret Saturne il vient apporter de l'ancrage en fait au poisson de s'ancrer dans leur réalité dans leur spiritualité aussi et en fait c'est un aboutissement au niveau de ces projets pour les poissons on va sûrement terminer certaines choses tout ce qu'on a pu faire avant ça se termine on est sur un nouveau cycle en fait qui se fait un nouveau départ et c'est une période qui sera méditative de retour à soi mais en même temps on aura besoin d'avoir du repos on ressentira ce besoin là Jupiter en taureau va vous apporter une très bonne entente avec les autres à partir de mai vous allez profiter je pense il y aura des bons moments peut-être des bonnes vous enfin voilà ce sera le côté épicurien qui va ressortir et qui vous fera du bien en fait le but ce sera vraiment de vous entourer de personnes qui vous font du bien et quand Vénus sera en Lyon cet été peut-être que alors pour les célibataires peut-être un collègue qui peut très bien devenir un amoureux une rencontre aussi au travail qui peut se faire et Mercure va rétrograder dans le signe de la Vierge donc ça fait une petite tension entre le 23 août et le 15 septembre donc notamment avec le partenaire ou avec les associés si vous sentez que la communication est un peu difficile et bien le but ce sera de lâcher un peu les rênes voilà de réfléchir de parler surtout ce sera le maître mot on reste dans le calme ce sera surtout ça et quand Mars donc sera en Gémeaux là jusqu'au 24 mars le but ce sera de ne pas trop idéaliser vraiment ce sera de concrétiser désormais et votre période d'action et d'entrain ce sera surtout entre mi-juillet et fin août où là Mars va passer en Vierge et je pense qu'il y aura un dynamisme très très fort qui se fera pour vous donc pour moi l'année 2023 pour les poissons le maître mot ce sera concrétisation vraiment de ces rêves en fait donc voilà voilà pour les 12 signes du Zodiac merci Claire quel bloc quel travail ah oui non vraiment là on est on est dans dans la précision et le détail j'ai envie de dire donc voilà ça peut être marrant d'ailleurs de comparer tu vois parce que les événements annoncés ont des dates quand même assez précises ça peut être marrant de voilà de faire un parallèle avec son conjoint avec ses professeurs avec ses parents avec les personnes avec qui on est avec ses enfants ça peut être ça peut être rigolo de réécouter et de voir à peu près les dates les concordances enfin voilà on va avoir un autre angle d'écoute aussi par rapport à ça voilà on se dit ah tiens mon mari là la communication bon ben là je vais prendre un peu de repos pourquoi pas mais merci beaucoup Claire Soumya pour cette cette conférence voilà pour avoir pris le temps de nous parler de ses prévisions astrologiques de l'année 2023 et des signes par signes j'ai mis tes coordonnées sous la vidéo me semble-t-il qu'elles y apparaissent pour les personnes qui souhaitent te contacter tu proposes aussi d'ailleurs sur ton site j'ai vu ça tu fais de la lithothérapie tu proposes aussi oui c'est ça en fait en parallèle de ma formation de deux ans en astronomie non en astrologie je suis pas l'anada encore en fait j'ai fait une formation aussi dans une école de lithothérapie et moi ce que j'aime beaucoup c'est en fait associer les pierres avec le thème astral donc effectivement je propose en plus des corrélations par exemple avec une étude de thème personnalisé des pierres qui sont en bracelet par exemple qui viennent nous accompagner pour des blocages des choses en fait sur notre chemin de l'épanouissement tout à fait donc voilà Claire propose tout ça c'est sur son site elle a également un compte Instagram donc balade au clair de lune tel que c'est écrit ce ton pseudo je vous mets il y a des horoscopes si vous aimez les horoscopes tous les week-ends il y a un nouvel horoscope pour votre semaine bon ben voilà je vous mets aussi l'Instagram de Réonance TV j'en profite je vous souhaite une très belle fin de soirée en tout cas un très beau dimanche soir pour les personnes qui sont présentes en direct et comme d'habitude je vous annonce la conférence la prochaine conférence donc ça sera mardi mardi 24 à 20h30 Anatole sera accompagnée d'Aurélien Milot pour une conférence intitulée les extraterrestres d'autres formes de vie voilà donc on vous attend mardi on vous souhaite une très belle nuit une très belle soirée et à très bientôt sur Réonance TV bonsoir Claire bonne soirée